Je vais vous montrer dans cette démo comment STM32 Trust vous aide dans l'implementation d'une communication secure dans votre dispositif. Nous allons utiliser deux portes, une portée NFC communiquée par NFC et une portée STM32L476 nucléaire. Et nous allons les attacher ensemble pour travailler comme un appareil. Comme ça, presser et c'est OK. C'est le appareil que nous allons démontrer. Nous avons un plug USB ici qui nous permet d'attendre le appareil et aussi d'enregistrer des traces. Je vais l'appareil à ce appareil au PC. Ici. Il est là. La prochaine étape est d'enregistrer une application. Cette application, je l'ai construite en utilisant un exemple que nous avons offert sur ST.com. Après construire, nous avons un grand binarier que nous devons apporter à l'impleur. Pour l'appliquer, je l'ai juste besoin d'attendre et d'enregistrer à un drive virtuel créé par le STLink. Ici. De l'explorer. Et puis, il va enregistrer à l'impleur. L'application va commencer automatiquement. Et nous verrons des traces sur le terminal. Les premiers traces sont des traces du boot secure. Donc, l'asb-sfu. Le principal purpose est de vérifier l'authenticité de l'application. Donc, il va vérifier la signature de l'application. Et puis, si tout est OK, il va enregistrer l'application. L'application est dans un état virgine. Il est attendu pour que l'appliquer avec le premier application. Donc, allons prendre le smartphone. Donc, vous devriez avoir installé l'application qui est associée à cette demo. Ici, quand je mets le smartphone près de la taille NFC, l'application commence automatiquement. Et puis, je presse l'arrivée. Et l'application commence automatiquement. Et puis, vous pouvez voir dans les traces, le processus de l'application est en cours. Et puis, une fois que ce soit fait, aucun autre smartphone ne peut connecter à ce dispositif. C'est le point de l'application. L'application en même temps, c'est juste un échange de clés publics. L'application envoie son clé publics à l'application. Et l'application envoie son clé publics à l'application. Et une fois qu'ils ont installé ce clé publics, ils peuvent établir un lien sécurisé grâce à des opérations cryptographiques. Et toutes ces opérations cryptographiques sont faites dans le moteur sécurisé qui est disponible dans le SBSFU. Vous pouvez ajouter votre propre service sécurisé à l'intérieur. Et donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez pour implémenter votre communication sécurisé pour votre device. L'utilisation de la cryptographie asymétrique permet à ce processus de pairing pour éviter de envoyer dans l'air aucun secret. L'un des éléments de l'application est la transmission d'une image JPEG de l'application à l'application. Donc, je presse sur l'application de l'application et de l'application de l'application. Donc, l'application envoie une image JPEG à l'application. Le prochain point est l'application sécurisée. Vous avez besoin d'abord d'avoir quelque chose à l'application. Donc, vous avez votre application et vous voulez l'application parce que vous voulez mettre une nouvelle feature. Donc, vous générez une nouvelle application, une nouvelle binarie. Et grâce aux scripts SBSFU, vous générez une image d'application qui est encriptée et signée. et donc, vous pouvez l'envoyer à l'internet, à l'inverse, personne ne peut faire quelque chose avec ça. Grâce à la signature, et il ne peut pas lire le contenu parce que c'est encripté. Donc, allons-y. Je mets le smartphone à l'application et maintenant ils sont connectés. Et je presse « Encrypte » et « Upgrade » et je sélectionne « User App v2 » et cela commence à uploader le smartphone v2 qui est encripté. Le download est fait par l'application et l'application est enregistrée cette smartphone dans une partie spécifique du flash de l'application. Et une fois que c'est fait, ici c'est fait, le smartphone est enregistré et nous pouvons voir dans les traces que l'application est enregistrée et nous pouvons voir que l'application est installée, la signature est enregistrée, elle est enregistrée. SbSFU est enregistré l'ancienne et l'ancienne. Une fois que c'est fait, le SbSFU est enregistré que tout est OK et enregistré la nouvelle. Une fois qu'il est enregistré, nous pouvons remettre le téléphone mobile sur le dispositif et vérifier de nouveau l'image de l'écriture et de l'écriture. Le propos de cette update était de changer cette image donc c'est une nouvelle image et juste pour vous montrer qu'il y a eu une update qui a été fait. En tout cas, avec cette démo, vous pouvez expérimenter vous-même l'update de Secure Boot Secure Framework provided by the SbSFU et grâce au framework qui est présent pour sécuriser les services, vous utilisez votre propre protocole pour sécuriser la communication avec vos devices. de Secure Boot Secure Boot